Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité digne, qui contrôle les pensées humaines, le cœur ou le cerveau. Cette question existe depuis des années et les humains ont toujours cru que le cerveau était le centre des pensées, et qu'il commandait tout le corps, et que le cœur était crucial uniquement pour maintenir l'approvisionnement en sang dans tout le corps, afin que l'organisme continue de fonctionner. Mais aujourd'hui nous savons que cela n'est pas vrai. Les scientifiques ont travaillé sur cette question pendant des années pour tenter de trouver la réponse. Est-ce qu'ils ont trouvé n'est rien de nouveau par rapport à ce qui était déjà décrit dans le Saint-Coran ? Comme je vais le prouver tout de suite. Je vais d'abord commencer par quelques versets du Coran qui parlaient du rôle du cœur, qui lui ont montré ce que la science moderne a découvert et qui confirme ce qui avait déjà été annoncé dans le Coran. Allah dit, n'ont-ils pas parcouru la terre et utilisé leur cœur pour comprendre, et leurs oreilles pour entendre, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Dans ce passage couranique, nous apprenons que le cœur est la principale source de raisonnement, et non le cerveau. Allah a associé le raisonnement au cœur, puisqu'aucun organe du corps humain ne peut fonctionner si le cœur ne fonctionne pas. Dans un autre verset, Allah dit, Cela implique qu'on ne peut pas réfléchir si son cœur est verrouillé. Peut-être devrions-nous essayer de penser avec un cœur ouvert, plutôt qu'avec un esprit ouvert, car si le cœur est ouvert, l'esprit finira par s'ouvrir aussi, car la pensée provient du cœur. Et dans un hadith, le prophète Muhammad a dit, « En vérité, Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs. » Pourquoi le cœur ? Parce que tout simplement, c'est le cœur qui commande. C'est de lui que proviennent nos émotions et pensées qui ensuite déterminent nos actions. Maintenant que nous avons vu que le Coran stipule que le cœur est la source du raisonnement et des pensées, voyons ce que dit la science. Des nationalités américaines, Greg Braden est un scientifique et chercheur de renommée internationale. Ses travaux ont donné naissance à plus de 15 films, 12 livres primaires publiés dans plus de 40 langues, ainsi que de nombreux prix. Quand j'étais à l'école, on m'a appris que le cerveau était l'organe qui contrôlait le corps. Mais aujourd'hui, la science moderne nous montre que le cerveau reçoit les instructions du cœur, lui indiquant quoi faire. Et c'est une façon relativement nouvelle pour la science de penser à nous et à notre relation avec notre corps. Ce que nous savons maintenant, c'est que la qualité des émotions que nous créons dans notre cœur détermine le signal que nous envoyons au cerveau pour libérer des substances chimiques dans notre corps. À chaque instant de la journée, une conversation se déroule entre notre cœur et notre cerveau. C'est l'environnement intérieur des pensées, des sentiments et des croyances dont nous savons qu'ils peuvent être soit curatifs, soit toxiques. De nationalité canadienne, le Dr. Armour a découvert en 1991 que le cœur possède son petit cerveau ou système nerveux cardiaque intrinsèque. Ce cerveau du cœur est composé d'environ 40 000 neurones qui sont semblables aux neurones du cerveau. Considéré comme une entité indépendante, le cerveau du cœur est composé d'un réseau élaboré de neurones, de cellules de soutien et de neurotransmetteurs qui lui permettent de traiter les informations, d'apprendre, de mémoriser et de produire les sensations du cœur, puis de transmettre ces informations d'une cellule à l'autre. Il s'agit d'une découverte étonnante qui a complètement changé le point de vue des scientifiques dans le monde entier en ce qui concerne la relation entre le cœur et le cerveau. C'est pourquoi lorsqu'Allah a dit que beaucoup parmi les humains ont des cœurs mais ne comprennent pas, les musulmans anciens n'ont pas bien compris ce passage, car il s'est demandé pourquoi Allah a employé le cœur pour comprendre au lieu de la tête ou le cerveau. Mais nous aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques, nous comprenons bien cela tout en disant « Oui, le Coran est certainement la parole venant du très haut Allah, car le prophète Mohamed, un homme qui ne savait ni lire ni écrire, ne pouvait pas être en mesure d'inventer des paroles aussi puissantes et aussi scientifiques. » Je termine en disant que si tu recherches la paix pour ton esprit et ton âme, Allah te conseille que la vraie paix peut être retrouvée seulement en se souvenant de lui et en l'adorant. Puisse Allah ouvrir nos cœurs afin qu'il soit capable de comprendre la vérité et de la suivre. Assalamu alaikum